Chaque année, on rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. C'est un être humain qui s'est fait même pas battre, on peut pas dire battre, on attaque même pas un animal de cette façon-là. C'est tellement dommage que des gens n'arrivent à un geste si injuste vis-à-vis de la vie d'un jeune. L'agresseur a un noyau de colère en lui qui est retenu et que quand ça va s'exprimer, c'est comme un barrage qui cède. La colère s'exprime et là les gens ne vont arrêter que lorsqu'ils sont épuisés. C'est des gens qui auraient pu changer leur cours de leur futur facilement. Puis on avait un jeune homme aujourd'hui qui aurait été encore en vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 19 décembre 2003, vers 5h25 du matin, Eric Hubert d'eau roule avec précaution au volant de sa déneigeuse dans les rues de Greenfield Park, sur la rive sud de Montréal. Les quelques centimètres de neige qui recouvrent le sol rendent les routes excessivement glissantes. Le déneigeur de métier termine sa tournée quand quelque chose d'inhabituel attire son regard au coin des rues Georges et Mance. J'ai pu constater qu'il y avait quelqu'un qui était en détresse, qui essayait, mettons, de se relever devant son véhicule. Hubert d'eau stationne son véhicule de manière à ce que personne ne vienne heurter l'individu en question. Il en descend pour venir lui porter secours. Il s'agit d'un homme dans la jeune vingtaine, dont la voiture est toujours en marche. Il sentait un petit peu la boisson. Je pensais que c'était quelqu'un qui était malade, juste peut-être trop saoul quelque chose. Mais quand j'ai vu le sang sortir des oreilles et du nez, là, c'était plus du tout la même histoire. Hubert d'eau mesure immédiatement la gravité de la situation. Sans tarder, il contacte la centrale 911. Chaque seconde compte. J'ai demandé son nom, voir ce qu'il avait arrivé, avoir quelque chose pour essayer de l'aider. Mais il n'y avait rien. La seule chose qui sortait, c'était comme des bruits de scèlement, de ronronnement. J'ai essayé de le relever, parce qu'il essayait de se relever devant son auto. Mais à un moment donné, il a comme flanché, il a tombé comme sur le côté. Il n'y avait aucun signe de la personne, pas de voix, rien. Les ambulanciers se présentent enfin à l'intersection. Des policiers les rejoignent bientôt. L'individu blessé est transporté à l'hôpital Charles-le-Moyne de Greenfield Park. Tout laisse croire qu'il a été sauvagement agressé. L'enquêteur, Alain Moreau, se rend sur place pour essayer d'en savoir davantage. Tout ce qu'il trouve comme indice dans la voiture de la victime, c'est un sac d'une chaîne de restauration rapide. Il découvre également une flaque de sang dans la neige près du véhicule, à l'endroit où on a retrouvé la victime. L'enquêteur demande à Hubert Daud de déplacer sa déneigeuse afin de libérer l'espace. Moreau aperçoit alors un objet dans les traces laissées par la déneigeuse. Sans le savoir, j'étais immobilisé sur un bâton télescopique. Cet objet n'a rien à voir avec le pointeur dont les conférenciers se servent. Il s'agit d'une arme normalement utilisée dans la pratique des arts martiaux. Que fait cet objet sur la scène du drame ? Va-t-elle aider les enquêteurs à élucider cette tragique histoire ? A l'hôpital Charles-le-Moyne, où on a conduit la victime, les nouvelles ne sont pas bonnes. Dès 8h30 au matin du 19 décembre 2003, l'enquêteur Alain Moreau apprend que la jeune victime a le crâne d'effoncer et qu'il est maintenu en vie artificiellement. Les parents du jeune homme arrivent à l'hôpital pour identifier leur fils, Simon Lafrance, âgé de 21 ans. C'est pas évident pour les parents qui sont à l'hôpital, parce qu'eux autres, ils vont l'apprendre par le neurochirurgien, que c'est terminé pour leur fils. La mort cérébrale de Simon Lafrance est déclarée à 17h40 le 19 décembre 2003. Elle crée une onde de choc auprès de sa famille, ses amis et ses professeurs. C'est un élève qui me l'avait signalé, son décès. Il m'a dit, Gilles, tu sais, il est décédé, Simon. Simon Lafrance n'est pas connu des policiers. Il habite avec ses parents et son frère. Il est reconnu pour être travaillant et sérieux. J'osais pas forcément poser des questions, mais quand il posait, quand on communiquait avec lui, c'était toujours... Il avait une certaine retenue, une certaine dynamique très sympathique, tout simplement. Après avoir terminé son secondaire, il fréquente quelque temps le marché du travail. Puis, revient aux études pour obtenir un diplôme d'études professionnelle en électromécanique. C'est quelqu'un qui allait progresser, parce qu'en allant le chercher, on voyait qu'il y avait un potentiel. Et pour dire, il a réussi tous ses modules par électricité, etc. Il les a réussis, ça veut dire qu'il travaillait. Simon partage sa passion pour la mécanique avec son père. Il passe des heures dans le garage, penché au-dessus de leur véhicule. Même son travail à temps partiel est en relation avec les voitures. Simon est employé comme pompiste, mais il n'hésite jamais à donner un coup de main au mécanicien quand il n'a pas de client à servir. Au travail très, très serviable, l'employeur n'a que du bon de dire de lui. Simon possède un véhicule modeste, mais il en prend un soin jaloux. Je ne dirais pas jusqu'à dire que le véhicule a la même signification pour tout le monde. Mais c'est clair que pour certains, le véhicule, c'est une identité. Ils vont investir énormément pour que ça reflète ce qu'ils sont. La mort inexpliquée de Simon, moins d'une semaine avant Noël, bouleverse profondément sa famille. Simon a exprimé le désir de donner ses organes. Mais les circonstances troubles entourant sa mort imposent une autopsie. Je comprenais aussi le dossier humanitaire, parce que c'est un jeune homme qui est décédé, en pleine forme, souffrant d'aucune maladie. Que c'est important de prélever les organes qui étaient sains. Des tensions naissent entre la famille et les enquêteurs. Suffisantes pour que le coroner doive trancher. Le coroner a accepté ça, et l'équipe médicale se sont conformée à l'ordre du coroner qui disait, « Vous pouvez prélever les organes, mais tout ce qui est en haut des épaules, vous ne touchez à rien. » L'autopsie est pratiquée le 22 décembre. L'enquêteur Moreau espère qu'elle lui fournira une piste pour identifier l'agresseur. Sinon, il devra s'en remettre à l'examen de l'ADN retrouvé sur la scène du crime. Tout ça est envoyé au laboratoire des sciences judiciaires. À même titre que sous les ondes de la victime, il va y avoir des prélèvements, savoir s'il y a eu un combat quelconque. Il faut attendre ces résultats-là. Ça va nous prendre une année avant d'avoir le résultat. L'enquêteur Moreau n'a pas l'intention de rester inactif. Il rencontre les parents de Simon pour connaître les allées et venues de leur fils le soir du meurtre. « On va apprendre cette journée-là que leur fils est allé travailler, qu'il terminait aux alentours de minuit. Par la suite, il devait se rendre chez un ami. Et c'était tout à fait normal. Il avait eu contact avec ses parents. Tout allait très très bien. » Les deux jeunes ont le cœur à la fête. Et ils prévoient se rendre à un party de fête-session dans un bar de brossard. « Ils ont écouté un film. » « Ils devaient sortir, mais en fin de compte, la sortie a été annulée. » Et avant de quitter, il va demander à son ami s'il voulait venir manger avec lui. Mais en raison de son travail, il va refuser. Il va dire « Non, il est trop tard. Je me lève trop de bonheur. » La dernière nouvelle qu'il a eue de Simon, de M. Lafrance, c'est qu'il partait aller prendre un petit repos avant de rentrer chez lui. L'enquêteur Moreau n'a encore rien à se mettre sous la dent pour identifier l'agresseur de Simon Lafrance. Il décide de se retourner vers ce qui pourrait être l'arme du crime. Le bâton télescopique retrouvé dans la neige. En questionnant les parents de Simon Lafrance, il apprend que le bâton appartenait à la victime. « Pourquoi qu'il y avait ça ? » « On peut conclure ce qu'on veut, mais M. Lafrance est en désaccord qu'il y ait ce bâton-là. » Dans les mains de Simon, cet objet était devenu une arme d'autodéfense qu'il gardait sous son banc, au cas où il se retrouve dans une situation d'urgence. Simon était fougueux au volant et il entendait se faire respecter. « On sentait qu'il y avait quelque chose assez certain dans son attitude en tant que tel, quelqu'un qui ne parle pas, qui marche vite et qui montre, qui va vite dans la vie et qui ne communique pas. Il y a quelque chose, peut-être un manque de confiance. Je pense qu'il devait être méfiant vis-à-vis de l'autre. » Asthmatique, Simon a dû mettre de côté ses aspirations sportives. Ce sentiment d'impuissance l'aurait-il placé dans une position où il cherchait constamment à se faire respecter ? « On a quelqu'un qui sait qu'il peut être impulsif, qui sait qu'il peut être insulté s'il est victime de quelque chose. Et on peut présumer que le bâton, effectivement, était là pour se défendre et parce qu'il se connaissait et qu'il savait qu'il pourrait être impliqué dans ce genre d'événement-là. Même si le bâton appartient à Simon, son agresseur aurait pu le retourner contre lui pour lui fracasser le crâne. Mais les résultats de l'autopsie viennent contredire cette hypothèse. La spécialiste du crâne va nous expliquer l'impact que le crâne a eu, qui ne correspond nullement au bâton télescopé. Elle dit « C'est très rare un impact si violent. » Vous allez voir ça dans des gros accidents. Elle dit « Ça a tellement été violent, je vous dirais que c'est un morceau. » C'est le bâton de baseball, mettons. Mais l'impact mortel qu'on peut établir, le plus gros impact, c'est quelqu'un qui va s'élancer vraiment d'une force extrême. Et moi, je reviens toujours avec le bâton télescopé. Je dis « Non, oubliez le bâton télescopé. » Parce que le bâton t'est suivi qu'il va faire un autre type de plaie. L'enquêteur Moreau ne baisse pas les bras. Il fait alors la réflexion suivante. Et si la France s'était servi de son bâton télescopique pour blesser son assaillant avant d'être atteint mortellement à la tête ? Cette piste ténue mènera-t-elle enfin les autorités à l'assassin de Simon Lafrance ? Quelles suites d'événements ont mené le jeune homme à une mort aussi atroce ? Simon Lafrance, 21 ans, est retrouvé gravement blessé à l'aube du 19 décembre 2003. Le bâton télescopique, retrouvé sur la scène du crime, appartient à la victime et ne peut mener les enquêteurs à l'agresseur. Ils envisagent alors de vérifier si l'assayant aurait pu être blessé au cours de l'altercation. Il y a des gens qui sont dirigés pour les hôpitaux, à savoir faire le taux des centres d'urgence. Il y a-t-il quelqu'un qui s'est présenté durant la nuit et qui a subi des blessures ? Rapidement, on apprend qu'à l'hôpital Notre-Dame de Montréal, un jeune homme, Jean-François Fontaine, est venu se faire examiner un bras peu de temps après le drame. On apprend qu'il demeure à Saint-Hubert, donc ça correspond à notre recherche, parce que le meurtre est survenu sur le territoire de Saint-Hubert. Donc on va avoir un mandat de perquisition pour obtenir une copie du report médical pour l'hôpital Notre-Dame concernant M. Fontaine. Je me présente à l'hôpital Notre-Dame le 23 décembre. Ils me disent de revenir après les fêtes. Je dis non, non, regardez, on parle d'un dossier d'homicide. C'est une urgence que je puisse obtenir. Et tout ce que je veux, c'est les papiers concernant la rencontre de M. Fontaine quand il s'est présenté à l'urgence le 19 décembre. J'ai réussi à convaincre la préposée de... OK, je vais obtenir ça. Je ressors de là le 24 décembre avec les documents. L'enquêteur apprend alors que Jean-François Fontaine est âgé de 21 ans. Il arrive à l'urgence au matin du 19 décembre 2003 en se plaignant d'une blessure au bras, survenu pendant une bagarre. À part le fait que l'heure de la consultation suit de peu celle où l'on a retrouvé la victime, comment associer cet homme au décès tragique de Simon Lafrance? Le juge, premièrement, n'est pas connu des services policiers. La raison qu'une blessure a un bras, un coup. On n'a pas un rapprochement. Je veux dire, qu'est-ce qui nous dit qu'il y a une bagarre? Rien. Puis, pour rencontrer, on n'a pas trois, quatre tentatives. Rencontrer la personne, il faut le rencontrer, puis avec des faits, parce qu'il n'est pas tenu de venir nous voir, puis il n'est pas tenu de nous parler. L'enquêteur et son équipe effectuent des recherches pour trouver l'employeur de Fontaine. Ils apprennent qu'il travaille pour une compagnie de sécurité à Laval. Le propriétaire nous dit que M. Fontaine s'était rapporté un accident de travail. Pour expliquer sa blessure au bras, il dit que durant son travail, il avait fait de l'haltérophilie, puis il avait fait un mauvais mouvement, puis ça lui avait causé une blessure. Ça ne correspondait pas du tout avec la version médicale. Et à ce moment-là, on avait un super pas mal plus potentiel. Des policiers prennent Jean-François Fontaine en filature, afin de dresser un portrait de ses allées et venues et de ses fréquentations. Il occupe un poste d'agent de sécurité et n'a aucun antécédent judiciaire ni permis de conduire. Jean-François partage son temps entre le domicile de ses parents où il habite, le gymnase où il s'entraîne et son lieu de travail. Son employeur le décrit comme un bon jeune homme, un employé fiable. Mais Fontaine n'a pas sa permanence. Et quand son patron s'aperçoit que les policiers s'intéressent à lui, il est congédié. La filature de Fontaine se complique. Sans emploi, il ne sort presque plus. L'enquêteur Moreau songe à recourir à l'écoute électronique. Mais le procureur lui répète qu'il n'a rien pour la justifier. Moreau et son équipe s'acharnent et demandent un mandat afin de vérifier ses appels. Cette fois encore, le procureur résiste. Mais il finit par accorder aux enquêteurs ce qu'ils demandent. Les relevés d'appels de Fontaine sont enfin disponibles. Mais la piste ne mène nulle part. Fontaine n'utilise son cellulaire que pour communiquer avec ses parents et son frère. Rien qui fasse débloquer l'enquête sur la mort de Simon Lafrance. La filature se poursuit pendant presque toute l'année 2004, sans qu'aucune réelle percée ne soit faite. On récolte même l'ADN de Jean-François Fontaine sur un verre, au cas où les résultats d'analyse d'ADN viendraient confirmer les soupçons de l'enquêteur Moreau. Moreau se tourne alors vers un autre indice laissé sur la scène du crime. Les restes du repas trouvés dans la voiture de la victime. Un casse-croûte se trouve d'ailleurs tout près de l'endroit où l'on a découvert Simon Lafrance. Lorsque le service d'identité judiciaire expertise le véhicule, ils vont trouver à l'intérieur du véhicule un sac identifié de ça, sauf aucune facture. La facture aurait pu nous définir est-ce que c'est cette journée-là qui est à leur restaurant, ou c'est une journée précédente. Et ce qu'on va apprendre, c'est quand on prend une commande à l'auto, on n'a pas de facture. L'enquêteur Moreau en déduit que Simon Lafrance pourrait avoir commandé son repas au service à l'auto. Durant la nuit, un agent de sécurité est en poste à l'intérieur du restaurant. Les policiers le rencontrent pour le questionner. Les enquêteurs qui se sont rendus sont allés vérifier, à savoir si c'est passé le cas de particulier. On a vérifié, il a dit non, il n'y a rien qui s'est passé de particulier. Même il y a un registre au commerce disant s'il arrive à une intervention quelconque. Il rentre ça dans le registre, il n'y a rien, c'est tranquille. Les enquêteurs demandent à voir les images captées durant la nuit du 18 au 19 décembre par les caméras de surveillance du restaurant. Autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. L'identification de la France s'annonce difficile. Comble de malheur, l'équipement désuet du poste de police rend les images du service à l'auto presque indéchiffrables. Ça ne fonctionne pas, c'est noir. Ça roule, mais c'est noir. Bon, à l'intérieur du commerce, on se dit peut-être qu'il est allé manger avec des amis quelconques, ça s'est jasé. Bon, on visionne, 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 il ne se passe rien. Mais on va demander à la famille La France de venir regarder le visionnement pour établir à ce qu'ils voient leur fils, des amis pro, leur fils. Malgré sa bonne volonté, le père de Simon ne peut pas non plus reconnaître son fils sur la vidéo. Il fait alors une confidence troublante à l'enquêteur Moreau. Cet monsieur-là, monsieur La France, il était réveillé en pleine nuit. Ça m'a marqué. L'heure qu'il a été réveillé. C'est comme si son fils lui disait, regarde, je suis en train de mourir. Ce terrible pressentiment de la part du père de la victime bouleverse l'enquêteur Moreau. Il redouble d'ardeur pour faire avancer l'enquête. Le 18 février 2005, 14 mois après le meurtre de Simon La France, l'enquêteur Moreau obtient finalement les résultats d'analyse d'ADN prélevé sur le bâton télescopique, sur un mégot de cigarette ainsi que sur le véhicule de la victime. Il espère pouvoir faire un recoupement avec l'ADN de son seul suspect, Jean-François Fontaine. Est-ce que celui de monsieur Fontaine correspond à un ADN sur le bâton télescopique pour le mettre sur l'EU? Non, négatif. Monsieur Fontaine ne fume pas. Donc le mégot de cigarette, l'ADN, oubliez ça, là. C'est zéro. Cette nouvelle douche froide ramène l'enquêteur Moreau à la case départ. Va-t-il classer ce dossier qui semble insoluble? La mort violente et insensée de Simon La France restera-t-elle impunie? En janvier 2004, le meurtre du jeune Simon La France, laissé pour mort près de sa voiture un an plus tôt, demeure non élucidé. À la grande déception de l'enquêteur Moreau, l'ADN recueilli sur la scène du crime n'appartient pas à son seul suspect, un certain Jean-François Fontaine. Avec l'effusion qu'il y a eu des différentes villes, en janvier 2004, M. Moreau, qui était l'enquêteur principal du dossier, lui est déménagé à Longueuil. Le nouveau patron d'Alain Moreau est bien décidé à élucider le meurtre de Simon La France. La possibilité d'utiliser de l'équipement plus sophistiqué pour visionner les bandes vidéo change la donne. Le système n'est plus à la fin de pointe qu'on avait nous à Saint-Hubert. C'est sûr que ce n'est pas clair, mais on voit un bras avec un manteau, une bande qui pourrait correspondre avec le manteau retrouvé à l'intérieur du véhicule de M. La France. Et de ce qu'on savait, du moment qu'il part de chez son ami à Greenfield Park, pour aller au restaurant, les heures correspondent. Moreau est maintenant convaincu que Simon La France est passé au restaurant peu de temps avant son décès. C'est un premier pas. En visionnant à nouveau les images captées à l'intérieur du restaurant, quelques minutes après que la victime soit allée au service à l'auto, Alain Moreau croit reconnaître Jean-François Fontaine. Si c'est le cas, il ne peut s'agir d'un simple hasard. Une altercation survenue aux alentours du restaurant aurait-elle pu mener à la mort de Simon La France? Quand on contacte la procureure, je me souviens très bien quand je l'ai rencontré, je lui dis, regarde, il reste M. Fontaine, on n'a plus le choix, on se doit d'aller cogner, on est au pied du mur. Moreau convainc le procureur. Il obtient la permission de confronter Jean-François Fontaine sur les raisons qui l'ont amené à se présenter à l'urgence de l'hôpital Notre-Dame dans la nuit du 18 au 19 décembre 2003. Son équipe contacte le jeune homme et lui demande de venir les rencontrer. L'appel de Moreau plonge Fontaine dans un immense désarroi. Il téléphone immédiatement à un ami, Georges Mazara, pour l'aviser de sa visite prochaine au poste de police. M. Mazara demeure au domicile de ses parents, un individu non connu de service policier, absolument pas. Honnêt de citoyen, famille, très bonne famille. Georges Mazara est d'un an l'aîné de Fontaine. Originaire du Venezuela, il arrive au Québec avec sa famille à 11 ans. Bien intégré à son nouveau milieu, il a toujours eu de la facilité à l'école. Flamboyant élève, il poursuit des études universitaires en administration. M. Mazara, c'est un universitaire très talentueux. Pas de cachette là-dessus, c'est un monsieur très intelligent, brillant. Georges est la fierté de ses parents. Sa mère lui prête régulièrement sa voiture qu'il conduit avec assurance. Georges connaît beaucoup de monde, il a beaucoup d'amis et il aime être le centre d'attention. Fontaine fait partie de ses admirateurs. Les deux amis sont complémentaires et selon leur entourage, Fontaine semble se plaire dans le rôle de faire valoir. C'est un individu qui a l'air d'apprécier M. Mazara, qui a l'air d'être un peu fier d'être associé à cette personne-là et qui a l'air de vouloir avoir une certaine loyauté aussi face à lui, même si ça peut lui attirer des problèmes. Donc on a un individu plus calme, plus sûr de lui avec une vraie confiance, mais qui est impressionné par l'espèce d'impunité que dégage ce M. Mazara. Les deux amis se rencontrent parfois durant la semaine pour regarder des films, mais c'est surtout le week-end que Mazara et Fontaine font la fête ensemble. La plupart du temps, on les retrouve dans un bar de brassard, où ils ont leurs habitudes et où Georges adore discuter avec les DJ. La soirée se termine au casse-croûte voisin, où Fontaine paie souvent pour son ami. Il discute avec les habitués de l'endroit, dont l'agent de sécurité. Mazara a l'habitude de reconduire Fontaine chez lui avant de rentrer à la maison. Or, depuis quelques mois, les rapports de Georges et de Jean-François ont changé. Officiellement, Mazara affirme s'être plongé à corps perdu dans ses études et ne plus avoir de temps pour Fontaine. Les ponts sont coupés, définitivement. On peut dire que M. Fontaine est seul. Il est toujours seul. Le 25 février 2005, à 16h, Jean-François Fontaine se présente au poste de police de Longueuil pour répondre aux questions des enquêteurs, soi-disant sur un événement qui s'est produit à son travail. Relativement détendu, il s'assoit dans la salle d'interrogatoire. D'entrée de jeu, l'enquêteur demande à Fontaine pour quelle raison il s'est présenté à l'urgence de l'hôpital Notre-Dame, le 19 décembre 2003, à 5h45 du matin. Immédiatement, le langage corporel du jeune homme le trahit. M. Fontaine, lorsqu'il se présente, va nier au début de l'événement. Sauf, on savait très bien, dans les cinq premières minutes, qu'il était sur les lieux ou très près des lieux. Son récit d'une bagarre à Montréal contredit celui fait à son employeur, à savoir qu'il se serait blessé durant un entraînement d'haltérophilie. Fontaine, son léto se resserre sur lui, et il montre des signes de panique. L'humain a besoin de parler, et son nom verbal l'identifie carrément qu'il connaît l'événement. Après trois heures d'interrogatoire soutenu, Jean-François Fontaine déclare au policier qu'il est prêt à tout avouer. Fontaine a besoin de soulager sa conscience. Le récit qu'il fait des événements attribue l'entière responsabilité de la mort de Simon Lafrance à son grand ami, Georges Mazara. M. Mazara, c'est comme un frère pour lui. Et c'est pas évident. Il se trouve, comme il nous explique, de trahir son meilleur ami en l'atteint à l'événement. Sauf, lui, il vit quelque chose, la mort d'une personne qui est un cauchemar. Fait qu'en nous relatant à l'événement, ça le soulève. Comme Fontaine prétend n'avoir été que le témoin du drame, il est libre de rentrer chez lui après sa déposition. Le jour même, le 25 février 2005, les policiers se rendent au domicile de Georges Mazara, à Saint-Hubert, et procèdent à son arrestation. M. Mazara, il va accepter d'y suivre. Il va... on va l'amener à la salle d'interrogatoire, on va faire la mise en garde au droit au silence. Les avocats vont téléphoner pour lui parler. Il va exercer son droit au silence. Et on n'apprendra rien. D'être... D'être... Si froid... Si vous m'accusez, vous, de vous avoir volé un crayon, je vais sursauter. Je ne vous ai jamais volé de crayon. Si j'accuse quelqu'un faussement de... de quelque chose, on parle de meurtre. Si froid. C'est ce qui m'a marqué. À la télé, j'ai pu... ils ont dit que probablement qu'ils avaient trouvé un suspect. La nouvelle se répand rapidement dans les médias. Les amis de Georges Mazara se doutent de qui est à l'origine de son arrestation. Jean-François Fontaine ne tarde pas à être bombardé de messages intimidants, où on le traite de pissous, de traîtres, et où on le menace de représailles. M. Fontaine, quand le groupe a appris qu'il y a quelqu'un qui a parlé, il y a une pression qui s'est établie. Le 1er mars 2005, c'est un Jean-François Fontaine suicidaire et paniqué qui se présente à nouveau au poste. Il veut changer sa déposition. Il y avait des remords parce qu'il savait qu'il ne nous avait pas tout dit la vérité. Il s'est senti obligé de venir nous raconter son implication. La version va changer en raison de son implication. La première version, son implication, elle est très passive. Il va raconter l'événement qui correspond avec les blessures de notre victime. La deuxième version va se réagir. Ce qui a été dit par rapport à son copain ne change pas. Sauf, là, il va rajouter des choses que lui aurait fait à la victime. A quelques détails près, les deux versions donnent une bonne idée de ce qui s'est passé cette fameuse nuit du 19 décembre 2003. Les parents de Simon Lafrance vont enfin découvrir les circonstances entourant la mort de leur fils. Simon Lafrance a été retrouvé ensanglanté à côté de son véhicule. Après plus de deux ans d'efforts, l'enquêteur Moreau a enfin réussi à reconstruire la suite des événements qui ont précédé le drame. Dans la nuit du 18 au 19 décembre 2003, Georges et Jean-François arrivent à leur bar favori de Brossard vers minuit trente. C'est la fin de la session à l'université et l'ambiance est à la fête. Les deux amis partagent avec plaisir quelques verres. Mazara et Fontaine ferment le bar comme ils en ont l'habitude. Quand ils quittent vers 3h30, la neige accumulée rend la conduite difficile. Ils décident tout de même d'aller casser la croûte. Dans l'entrée du restaurant, la voiture de Mazara glisse et dérape. Mazara évite de justesse le véhicule de Simon Lafrance. Ce dernier vient tout juste de prendre sa commande au service à l'auto. Pour une raison inconnue, il a quitté le stationnement par l'entrée plutôt que par la sortie. La France semble prendre plaisir à bloquer la route. Mazara voit rouge. Il klaxonne plusieurs fois pour que la France le laisse passer. Mais ce dernier ne bouge pas. Mazara sort de la voiture sur un pied de guerre. Fontaine lui emboîte le pas, tout en restant en retrait. Georges n'attend qu'un signe de provocation de la part de la France pour se ruer sur lui. Fontaine tente en vain d'apaiser la colère de son ami. Donc, celui qui travaille comme gardien de sécurité, c'est quelqu'un qui, de ce qu'on peut en comprendre, est plus costaud, plus imposant. Et c'est quelqu'un aussi qui semble moins emporté par ses émotions. Donc, c'est pas lui qui est sorti du véhicule la première fois qui devait trouver ça exagéré, que son copain veuille se battre pour une affaire comme ça. La France entre-ouvre la vitre de sa voiture et insulte Mazara en lui disant qu'il ne sait pas conduire. Le sang de Georges ne fait qu'un tour. Il enlève son manteau et invite la France à se battre. L'alcool augmente l'intensité des émotions vécues. Donc, quelque chose qui, normalement, générait une petite émotion, une petite tristesse, une petite peur, une petite colère. Avec l'alcool, ça va être plus gros. Comme Georges vient de rompre avec son ami de cœur, il est passablement irritable. Le climat reste explosif jusqu'à ce que la France quitte les lieux. Fontaine et Mazara entrent dans le restaurant. Mazara, encore furieux, va immédiatement raconter à l'agent de sécurité qu'il connaît bien ce qui vient de lui arriver. C'est que là, comment se fait-il que l'agent de sécurité n'a jamais raconté ça? Parce que c'est banal. Puis, d'autant plus, ça n'arrive pas à l'intérieur du commerce, ça arrive sur le terrain à la sortie, donc ça ne le regarde pas. Une heure plus tard, Mazara et Fontaine ont définitivement oublié l'incident. Ils quittent le resto pour rentrer à la maison. Ce qui va se produire en sortant, c'est que M. Fontaine aurait mentionné à M. Mazara qu'il y avait un véhicule qui suivait, les phares éteints. Et non loin de la chaîne de restaurant, ils vont imobliser les véhicules. L'individu qui les suit se stationne juste derrière eux. Fontaine reconnaît Simon Lafrance. Cela veut donc dire que Lafrance les a attendus dans sa voiture, pendant que les deux amis mangeaient au restaurant. Mazara est inquiet. Ont-ils affaire à un individu dangereux? L'hypothèse, c'est qu'il s'est fait agresser. Il veut remettre la peur qu'il a eue à l'autre. On va dire, vous m'avez fait peur, moi aussi je suis capable de vous intimider, puis je suis capable de vous faire peur. Je vais vous suivre en auto, les feux fermés, et vous allez commencer aussi à craindre que quelqu'un vous agresse. Fontaine s'empare d'un balai à neige en bois et descend de la voiture pour aller parler à Lafrance. Lafrance sort à son tour en tenant dans ses mains un bâton télescopique en métal qu'il déploie rapidement. Selon toujours la version de M. Fontaine, il va y avoir une chance. M. Fontaine, lui, va demander à M. Lafrance de s'en retourner chez lui. C'est quelqu'un comme gardien de sécurité qui doit être habitué à pacifier les choses et qui a l'assurance de quelqu'un qui est costaud. Donc qui a moins de choses à prouver à ce niveau-là en tout cas. Mais Simon Lafrance ne l'entend pas ainsi. Il avance vers Fontaine qui parlemente toujours. Le ton monte entre les deux jeunes. Fontaine continue d'essayer de raisonner Simon en s'approchant lentement de son véhicule. À un moment donné, il étire le bras et touche le véhicule de Simon pour l'inciter concrètement à quitter les lieux. Si on parle de quelqu'un investi son véhicule comme ça, c'est clair qu'il y a quelqu'un qui va vouloir toucher au véhicule, qui va vouloir s'approprier le véhicule. Ça va être vécu comme quelque chose d'extrêmement fâchant qui peut générer beaucoup de colère. Georges Mazara sort de sa voiture et s'avance à son tour. Simon Lafrance assène un violent coup de bâton télescopique au bras de Fontaine, qui hurle de douleur. Au même moment, Mazara surgit derrière la France. Il s'élance de toutes ses forces en tenant à deux mains un bâton de baseball en aluminium. Pourquoi un jeune homme se traîne les bâtons de baseball comme protection dans un véhicule? Il n'y a aucune raison. Combien de jeunes se traînent les bâtons de baseball dans des véhicules et quand on les interceptait, « Oh, c'est ma protection! » Pourquoi? Tu n'as pas besoin de bâtons de baseball pour ta protection. Ça résulte dans la mort d'un jeune homme. S'il n'a pas de bâtons de baseball dans l'auto, ou là, il n'a pas de mort. Atteint directement derrière la tête à au moins deux reprises, Lafrance s'affaisse dans la neige, près de sa voiture. Dans sa première version aux policiers, Fontaine prétend avoir figé sur place. Quand Mazara donne un deuxième coup derrière la tête de Lafrance, Fontaine lui crie d'arrêter. Mazara lui obéit et regagne son véhicule. Dans sa seconde déposition, Fontaine précise qu'à la demande de Mazara, il a lui aussi frappé Simon Lafrance avec ses pieds et son balai à neige. Terrassé par la douleur, Fontaine demande à Mazara de l'emmener à l'hôpital. Cherchant à brouiller les pistes, il décide d'aller à Montréal plutôt qu'à l'hôpital Charles-le-Moyne, qui est tout près. Carrément, c'est qui c'est que la victime va se réfugier là, fort probable. Là, ils vont probablement associer son mêle à l'événement. De retour sur la rive sud, Georges se débarrasse de son bâton de baseball dans un conteneur en métal. On ne retrouvera jamais l'arme du crime. Les deux amis rentrent chacun chez eux et font le pacte de ne rien dire à qui que ce soit des événements de la nuit. Effrayés par le battage médiatique autour de l'affaire, Fontaine et Mazara ont définitivement cessé de s'adresser la parole après cette nuit tragique. Mais la ténacité de l'enquêteur Moreau a fini par mettre en lumière leurs secrets. Quel sort la justice réserve-t-elle aux deux complices ? La mort de Simon Lafrance, 21 ans, dans des circonstances tragiques, a pris deux ans avant d'être éclairci. Les aveux de Jean-François Fontaine mettent Georges Mazara sous les feux des projecteurs. Quel impact les deux versions contradictoires de Fontaine vont-elles avoir sur l'issue de leur procès respectif ? M. Fontaine va avoir un procès à raison de sa deuxième version quand il fait mention qu'il aurait frappé la victime sur l'influence de M. Mazara qui lui dit « frappe-le, frappe-le, frappe-le ». À cause de sa seconde déposition, Jean-François Fontaine est accusé de voies de faits simples et de voies de faits armées sur Simon Lafrance. Le procès de Fontaine débute le 9 janvier 2008. La défense fait valoir que la différence entre ces deux dépositions s'explique par la peur, qu'il devrait bénéficier d'un doute raisonnable et être acquitté. La couronne prétend le contraire et que par conséquent, il devrait être reconnu coupable. Le jugement tombe le 29 mai 2008. Fontaine souffre d'un problème de crédibilité et il est reconnu coupable des accusations portées contre lui. Il est libéré conditionnellement à l'accomplissement de 150 heures de travaux communautaires. Georges Mazara, lui, est cité à comparaître pour meurtre au second degré. Son procès devant jury s'amorce le 24 novembre 2008. Depuis sa première rencontre avec les policiers à l'hiver 2005 jusqu'au jour de son procès, Mazara n'a jamais collaboré avec les enquêteurs et il est resté muet sur les événements du 19 décembre 2003. Contre toute attente, Georges Mazara décide de témoigner. Il met en pièce les versions données par Fontaine et accuse son ancien ami du meurtre de Simon Lafrance. La relation de ces deux personnes-là, M. Fontaine et M. Mazara, c'est clair qu'elle n'était pas réciproque. C'est clair. Quelqu'un qui est narcissique a rarement dans sa vie des gens égales à lui. La majorité des personnes, quand on est narcissique, sont considérées comme étant de second ordre. Donc, la relation est rarement d'égal à égal. Et les chances sont que ce M. Fontaine-là, dans la relation, était vu par M. Mazara comme quelqu'un d'inférieur. Pour M. Fontaine, ce qu'on peut comprendre, c'est que M. Mazara, c'était son ami. Il y avait une relation d'ami d'égal à égal qui implique une certaine loyauté. Donc, une loyauté de le protéger, de ne pas mettre ses amis dans le trouble. La froideur et le manque de remords dont Georges Mazara fait preuve lors de son témoignage laissent une mauvaise impression. Et avec un raisonnement comme celui-là, les narcissiques peuvent, et les antisocius aussi, peuvent finir vraiment par croire qu'ils n'ont rien à voir là-dedans et que si la personne ne s'était pas mis dans le trouble, elle serait encore vivante. Donc, elle mérite ce qui lui est arrivé en bout de ligne. Donc, l'absence de culpabilité, pour eux, c'est tout à fait normal puisque c'est la faute de l'autre, même dans un geste aussi évident que celui-là. Le fait que les blessures à la tête de Simon Lafrance proviennent d'un bâton de baseball incrimine encore davantage Mazara. Les témoins experts, le médecin, pour exister la gravité de la blessure, disent que il faut tenir le bâton. Ce n'est pas juste de s'élancer, c'est vraiment de frapper à toute force. Par contre, si on prend pour acquis que M. Fontaine est blessé, donc il ne peut pas tenir le bâton à deux mains pour le frapper. Presque cinq ans jour pour jour après la mort de Simon Lafrance, le verdict tombe. Le jury reconnaît Georges Mazara coupable d'homicide involontaire. Le jeune homme est condamné à une courte peine d'emprisonnement de quatre ans et demi, réduite à quatre ans à cause du temps déjà purgé. Sarrès qui a fait de la prison pareil pour un geste probablement qu'il n'a pas voulu commettre ou il n'a pas pensé avant de porter le geste. Ces trois vies brisées, les parents de la victime, c'est dur, mais il ne faut pas oublier aussi pour les parents de M. Mazara aussi, ce n'est pas évident, puis M. Lafrance et Fontaine. C'est une banalité qui a causé cet incident-là. C'est, regarde, je t'ai coupé au lieu de dire, regarde, je m'excuse, je ne t'ai pas vu. Non, non, ça dégénère. Pourquoi ça finit comme ça? Pourquoi à coups de bâton que ça se finit comme ça? C'est sûr que même aujourd'hui, j'y pense encore. Même en mon témoignage à la cour, j'ai eu des larmes aux yeux et puis des picotements à l'intérieur de l'estomac. Ils l'ont battu sauvagement. Maintenant qu'il est libéré, Georges Mazara représente-t-il un risque pour la société? Pourrait-il récidiver si l'occasion se représente? Le risque est amoindri du fait qu'il a constaté que la société peut faire payer les agresseurs. Il va avoir payé avant de se remettre dans le trouble comme celui-là, il va y penser. Mais si on parle juste de sa propension à lui de défouler cette colère-là et d'être littéralement enragé par des choses qui ne méritent pas d'être fâchés à ce point-là, ça, je pense que ça va être encore présent. À cause de leur orgueil et de leur désir de se faire respecter, la vie de trois hommes dans la fleur de l'âge a été détruite. Un peu moins d'impulsivité de la part de chacun aurait probablement permis d'éviter le pire. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir?